Le syndrome de Bartleby trouve son origine dans une nouvelle de Herman Melville, intitulée Bartleby le scribe, parue une première fois en 1853 et qui a fait l'objet d'adaptations cinématographiques et théâtrales, mais aussi en bandes dessinées, puisque je viens de lire l'adaptation en BD par Joël-Louis Mounouera. L'histoire est la suivante. Le narrateur de ce récit est un notaire de Wall Street qui engage dans son étude un dénommé Bartleby pour un travail de clair. Bartleby est chargé de copier, de recopier des actes. Son écritoire se trouve exactement face à une fenêtre donnant sur un mur. Dans un premier temps, Bartleby se montre particulièrement travailleur, consciencieux, passant des heures et des heures à retranscrire. Par la suite, cependant, à chacune des sollicitations de son employeur, il répond invariablement par un « I would prefer not to » que l'on peut traduire en français par « Je ne préférerai pas » ou « Je préférerai ne pas » ou « J'aimerai mieux pas » « Enfin, j'aimerai autant pas ». Suis alors un silence sépulcral. Bartleby ne refuse donc pas ouvertement. Il dit simplement qu'il ne préférerait pas. Peu à peu, cependant, Bartleby cesse complètement de travailler, mais aussi de sortir de l'étude, où il dort d'ailleurs. Il ne mange rien d'autre que des biscuits au gingembre et refuse même son renvoi par son employeur qui est, faut-il le dire, complètement désarmé, désemparé, dérouté par l'attitude à ce point négatif de son employé et il finit d'ailleurs par ne plus rien lui demander. La police devra intervenir à un moment donné et Bartleby se trouvera alors face à d'autres murs, ceux de la prison, où la mort sanctionne son refus de coopérer avec la vie, finalement. Ce refus n'est pas seulement incurable, mais il est contagieux dans la mesure où, à la fin de la nouvelle, le notaire lui-même énonce la phrase « I would prefer not to ». Tout, cette nouvelle préfigure, tout le théâtre de l'absurde, de l'incommunicabilité, teinté de replis sur soi, d'insuffisance et de distorsion du langage, d'aphasie et de mutité. Ce personnage a aussi inspiré de nombreux théoriciens de ce qu'on a appelé les théories de l'antipouvoir. Ce serait l'illustration même de la stratégie de la fuite. La fuite, non pas comme une défection, mais comme une stratégie de lutte.